On est le 25 dans le mois de Tammuz. Il y a une très belle histoire dans le Talmud, dans Traité Tahanit, page 25. On s'en fait la référence avec la journée aujourd'hui. Je pense que chacun la connaît, on l'apprend même à l'école, à les enfants. Mais le message cette semaine, c'est ce qu'on va devoir travailler le résultat de cette histoire. C'est la femme de Rabbi Hanina Bendosa, qui était très très pauvre. À peine ils avaient de quoi manger dans la semaine. Et vendredi, comme tous les gens de la ville, ils faisaient les pains. La pauvre, elle était obligée chaque fois d'allumer le four. Au moins, ils avaient du bois et faire semblant qu'il y a de la fumée. Comme ça, les gens vont croire qu'elle fait le pain comme tout le monde. Et l'agmar elle raconte qu'elle avait une mauvaise voisine. Elle a frappé dans la porte. Et dès qu'elle a vu ça, la femme de Rabbi Hanina, c'était à vendredi. Elle savait que le four allumait avec rien. Elle est courue dans la chambre. Cette femme-là, elle est rentrée quand même. Et elle voulait prendre en photo, je dis, je plaisante, c'est l'histoire d'il y a 2000 ans. Mais raconter à tout le village comme quoi elle se moque de tout le monde, etc. Et quand elle est rentrée dans la chambre, la voisine, elle arrive. Et il y a eu un miracle. Que le four était rempli avec des pains. A tel point qu'elle a dit, Excusez-moi, madame la rabbinite, il faut amener vite le bâton pour tirer le pain. Et justement, elle a répondu. Elle a dit, je suis parti dans la chambre pour amener le bâton, j'arrive. Le Sfatemet, c'est le Admor de Gour, il demande une question très très belle. Et le message le trouve formidable. Pourquoi elle a menti, la rabbinite ? Elle aurait dit, d'accord, j'arrive. Mais elle a dit, justement, je suis rentrée dans la chambre pour amener le bâton pour chercher le pain. Et il répond quelque chose d'incroyable. Comme elle savait qu'à ce moment-là, elle va avoir une grande honte. Elle va raconter à toute la ville ce qui se passe. Elle a réalisé ce que chacun de nous le sait, mais on a du mal à l'avaler. C'est quand tu as une honte énorme que tu n'as pas prévue. Si tu arrives à rien dire, tu vas avoir un miracle. Tu vas avoir quelque chose imprévu. Donc elle savait que maintenant qu'elle a vu le four, elle savait que le four va être rempli. Elle savait qu'elle va subir une honte, qu'elle va devoir accepter. Et c'est pour ça, on va annoncer le mois d'Av, il rentre cette semaine. Av, c'est les initiales aussi. En Boucha, dans le Talmud, ça veut dire qu'il n'y a pas d'honte. Dans le Talmud, on raconte Gittin. C'était dans la semaine d'Afa Yomi, page 56, que le temple a été détruit à cause d'une histoire de Kamtsa et Barkamsa. Vous connaissez tous l'histoire. Il a invité son ami et c'était son ennemi qui est arrivé. Il a dit, tu sors de là, même s'il a dit, je te paye ma place, je te paye tout. Non, je n'accepte pas. Et du coup, de là, fil en aiguille, le temple a été détruit. Chers amis, cette semaine-là, chacun de nous, des fois, il subit des hontes. À la maison, dans la rue, avec des gens. On doit les accepter. Attention, ce n'est pas parce qu'on attend le bonus. Il y a des miracles, il y a des cadeaux, il y a plein d'histoires qui le confirment. Mais je vais terminer avec le message de Rabbi Derman extraordinaire. Il dit, imaginez-vous qu'Iroven propose à Shimon de boire un verre rempli des égouts, ou là, je ne sais pas quoi, qui sont mauvais, il lui dit, je te donne 1000 dollars. Shimon l'a réfléchi, après il a dit, bon, pour 1000 dollars, allez, ça va, je vais vomir. Il a bu le verre, il était content. Comme il a vu que Reuven, il s'est moqué de lui, il a donné les 1000 dollars. Il a dit, regarde, si toi aussi, tu bois un verre d'égout, je te donne 1000 dollars. Ben, Reuven, il a dit, qu'est-ce que j'ai à perdre, moi ? J'ai vu l'autre qui l'a bu, il a bu lui aussi, le verre d'égout, et Shimon, il a redonné le 1000 dollars. Résultat, les deux, ils s'en trouvaient avec zéro, non ? Mais les deux, ils ont bu un verre d'égout. Donc il dit, ce rabbin, quand tu as une honte, attention, ne réponds pas, ne redonne pas la honte, prends les 1000 dollars, c'est beaucoup plus, hein ? Aval, tu as eu le bonus, mais ne réponds pas, parce qu'après tu vas les perdre et l'autre aussi va avoir, lui aussi, la honte. Voilà le message pour cette semaine qu'on va travailler dans le mois d'Av, et comme ça, Be'ezrat HaShem, Ibanez Amigdash Bimera. Shabbat Shalom.